Sensibilisés à la route dès les classes primaires, en voyant leurs proches conduire d'abord, puis lors des sorties en scooter avec les copains pendant les années collège, les élèves sont pris en main très tôt dans les établissements scolaires par des acteurs de la sécurité routière. Pour les plus jeunes, il est vrai que les exercices doivent rester ludiques, simples, pour capter leur attention, voire procurer des sensations. C'est pas brutal, c'est comme si l'on bat une voiture. Ça vous a pas impressionné ? Tu pensais que ça faisait ça ou tu t'attendais à plus ? Plus. C'est un peu plus de vitesse. Et décalé, c'est flou et on voit presque rien. Là on va passer entre les ballons bleus, donc l'idée vraiment c'est prendre en main le gabarit, dégager les angles, ok, projeter le regard. Là on arrive vite à projeter le regard loin devant, dégager les angles, exactement. Et on tourne le volant, on a un regard qui porte loin. C'est quand ce profil le permet de conduire au lycée, quand les choses deviennent plus sérieuses, qu'on se rend compte qu'on aura besoin d'une voiture au quotidien pour aller travailler et sortir. Quelqu'un qui a consommé de l'alcool ou qui a pris des produits stupéfiants, on ne peut pas faire de prévention. Parce que ça a des incidences telles, alors c'est soit des accidents mortels, corporels, des gens qui vont être dans un fauteuil toute leur vie. Donc la prévention elle doit être faite en amont, d'accord ? Ces journées sont faites pour y contribuer. Être lucide mais profiter de l'insouciance de la jeunesse. Les responsabilités viendront avec le permis, les fautes se paieront au point.